hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rock justice joue à nuclear throne alors aujourd'hui qu'est qu'on fait qu'est qu'on fait qu'est qu'on fait qu'est qu'on fait alors je crois que j'avais dit que je ferais ça je crois que c'est la dernière fois on a fait ça très sincèrement j'ai pas très envie de jouer avec crystal et bon j'avais dit que je le ferais alors je vais le faire parce que crystal le problème c'est quand je joue avec elle oui crystal est une fille c'est pas moi qui l'ai dit c'est les développeurs quand je joue avec crystal c'est que après j'ai du mal à jouer avec les autres persos parce que après j'ai trop tendance à appuyer sur le bouton de capacité active pour me sauver les miches et du coup après je fais des trucs débiles genre je mange mon flingue avec robot ou des choses du genre mais bon écoute on va faire ça quand même on va prendre ça évidemment et donc j'ai sélectionné la couronne du risque ce qui est ce qui est dangereux hein ce qui risque est parce que bah parce que parce que parce que dès que je me ferais toucher il y aura beaucoup moins de munitions et du coup beaucoup beaucoup moins de pack de soins alors le but c'est quand même on est crystal donc on n'a pas de raison de se faire toucher parce que à tout moment je peux faire ça pour renvoyer les boulettes je peux quand même prendre des dégâts de contact bon réflexe bien joué très sûrement je pense que j'ai eu le réflexe parce que j'étais en train d'en parler sinon je n'aurais pas pensé je crois mais bon mais en effet dès qu'on va se faire toucher ça va être le cercle vicieux du ça va mal donc ça va pas tomber là dedans mais un bon moyen de s'affranchir de ce problème ce serait d'avoir bluegust cette mutation qui peut me guérir quand je tue les ennemis mais pas que là dessus je me disais bien que c'était ton tour j'ai deux armes qui me plaisent bien donc on va arrêter d'ouvrir les coffres rouges on les ouvrira à big dog et on y va c'est tipar là j'ai des armes qui peuvent me tenir jusqu'à big dog facile normal si je joue pas trop mal si je séviser ce qui déjà me fait dire que je devrais prendre autre chose mais bon on a j'ai tué un petit rein dehors de l'écran je l'ai entendu faire un petit vrai hop 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 on se calme voilà un coffre maudit bah tu meurs toi a un coffre maudit un coffre maudit un coffre maudit un coffre me dit je l'ouvre j'ai une u dressedur rien et je ne regrettes rien en vrai cette arme c'est pas une très bonne arme pendant très longtemps j'ai cru que c'était l'arme qui me sauvait toutes mes parties parce qu'il y a beaucoup de parties où j'arrivais au trône où j'avais ce flingue qui permet quand même, enfin voilà quand t'es wavy de faire un petit brab dans la tête de little hunter du coup tu passes little hunter et après souvent c'était la barrière qui m'empêchait d'aller au trône little hunter pendant très longtemps mais maintenant je sais que cet assault slugger alors malheureusement pour lui c'est c'est pas une très bonne arme parce que c'est complètement de l'overkill de tirer 4 cartouches de slugger dans un ennemi, même des ennemis qui ont beaucoup de pv enfin y'a pas besoin sauf les boss et donc ça consomme trop de munitions c'est très lent et donc à la rigueur ça peut être viable quand t'as trigger fingers ce que je n'ai pas et encore en termes de munitions c'est pas bon, c'est mauvais voilà après ça permet de faire ce genre de petites choses genre il y a un ennemi qui me plaît pas je mets vaguement le curseur dessus, paf ça c'est quand même cool d'avoir la certitude que ce qui est en face de toi ça va mourir pourquoi t'ouvres les coffres ? t'avais dit que t'ouvrais plus les coffres tu n'écoutes pas tes propres conseils tiens je vais prendre ça pour changer on a marre des armes qui parbalète on a que ça hop là dis donc la petite esquive dernier moment c'était joli c'était bien joué j'ai tué tout le monde là tu vois, tu vois c'est très bien le booster shotgun t'as vu ça ? tu rentres, tu fais pouf pouf et il y a tout le monde qui est mal on voit quand même bien la différence avec la partie de la dernière fois où j'avais la... ah bah maintenant tu me donnes ça bah super euh... tu vois pourquoi pas comment avoir plein de munitions on voit quand même bien la différence avec la partie de la dernière fois où on avait la couronne du sang quand même beaucoup 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 moins d'admins les niveaux font vite quoi allez m'ouvrez tous là et après mon petit big dog ça prend un peu du halseau de slugger parce que je sais que t'aimes bien ça voilà ah bah ouais on se connaît depuis longtemps avec big dog on se connaît bien je connais tous ces vis oh du coup je suis dégoûté de pas avoir pris bolt maro mais du coup je prends ça et que... ah bah si de toute façon l'autre il est moitié allez cave de cristal maudite avec deux excellentes armes voilà on va jouer un peu avec ça c'est très lent par contre mais pour faire plus vite j'ai mon auto crossbow mince dans le mur dommage ne te fais pas toucher c'est important quand quand tu vas te faire toucher la partie va devenir brutalement beaucoup plus jeune quoi ? oh le télé frag ah le télé frag bon bah voilà je vous en parle depuis des années je sais pas si je l'avais déjà eu en vidéo mais voilà c'est ça le télé frag des cristaux des cave de cristal maudite c'est pour ça que c'est pour ça qu'on y va pas quoi sauf quand on est fou comme moi parce que voilà à tout moment le jeu peut décider que ta partie s'arrête là brutalement sans aucun avertissement il y avait vaguement un cristal à l'autre bout de l'écran pouf il apparaît sur toi t'es mort et bah c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est c'est les caves de cristal maudite quoi ah qu'est ce que tu fais voilà et bah on est reparti du coup oh je suis dégoûté parce que j'aimais bien notre arsenal était quand même hyper goldé quoi comme notre perso quoi j'ai dit goldé t'as vu force de vous j'entends me dire ça ah j'ai été touché alors là brutalement la partie est plus dure dès le premier niveau donc ça c'est triste ça c'est la tristesse intégrale parce que là je vais pas avoir de munitions pendant un long moment j'ai pas de pv non plus du coup bah du coup ça va être un petit peu la mouise ah la 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 bon on va se baser uniquement sur les caisses de munitions du coup on va prendre des munitions d'arbalètes plutôt que de mitraillettes parce que mitraillettes c'est franchement pourri on va essayer de j'ai rien de bien là dedans on va miser sur des armes type cartouche du coup je sais pas trop ce que je fais là mais bon des fois que ça décide de me donner des munitions vu que je répare des problèmes de munitions c'est pas si bête que ça en a l'air pour l'instant ça n'a pas fonctionné je vais être obligé d'ouvrir toutes les on bite ça et après change d'armes je vais être obligé d'ouvrir tous les coffres rouges parce que sinon je vais pas avoir d'armes pour tuer les ennemis allez vas-y prends ça ça transperce après tout ça peut être plus économe en munitions c'est c'est nul tout ça en fait tiens prends ça on ira dans la jungle encore c'est la nouvelle thématique de ces nouvelles vidéos sur nuclear throne c'est qu'à chaque fois on va dans la jungle écoute pourquoi pas ah les radiations et voilà parfait donc bon maintenant il n'y a plus de problème de munitions très bien tant que je me fais pas toucher donc ne te fais pas toucher c'est quand même dommage que que j'ai bien tenu et que oh mais je dis plus rien que j'ai bien tenu et que je me fasse tuer par un téléfrag c'est quand même vraiment décevant tiens vas-y alors je sais que je joue beaucoup dans les dernières vidéos avec ces armes type type échar des carreaux d'arbayette mais bon c'est objectivement les meilleures armes du jeu enfin pour la boucle zéro faut pas non plus exagérer mais même dans la deuxième boucle un autocrossbow un heavy autocrossbow c'est quand même c'est quand même oh la vache c'est quand même parmi ce qui se fait de mieux ne serait-ce que enfin c'est uniquement parce que bah ça transperce les ennemis en fait et que quand t'as des ennemis partout 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 à l'écran si t'as des armes dont les projectiles s'arrêtent sur le premier rang d'ennemis et bah forcément c'est beaucoup moins bien qu'une arme qui va aller taper les rangs qui sont prêchés derrière voilà ah de la vie ah parfait très très bien ça bien 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 bon on est pas mal on est pas mal ce serait bien que je remonte à fond de vie pour pas avoir de première munition par la suite et que j'arrête de me faire toucher sur les ennemis les plus simples du jeu mais on est pas mal terme d'un moment on a des bases solides alors c'est vrai que ma première mutation là elle fait complètement tâche dans le tableau elle a rien à faire là quoi mais bon j'ai envie de prendre ça du coup on va prendre un petit stuff de noob avec du Gamma Guts et j'espère plus tard Scarier Face le truc des bons noobs qui savent pas jouer à Nuka Throne pour pas se faire toucher et parce que objectivement voilà c'est quand même avec la couronne du risque là un excellent moyen de pas se faire toucher sur les petites larvouilles de la boucle parce que oui je compte quand même boucler un moment et du coup de pas avoir ces histoires de problèmes de couronne du risque qui me tire une balle dans le pied ok on va quand même aller chercher les munitions du coup comme on est toujours pas à fond de PV les munitions ça risque d'être un problème toujours ça s'est arrêté ouais euh... voilà prendre ça et puis et puis on verra bien est-ce que je changerais pas de couronne à un moment si j'arrive pas à remonter à 10 PV peut-être hein à un moment c'est au prochain niveau du coup pittait bien sachant que là je suis parti pour de nouveau aller dans les caves de cristal maudite parce que je n'apprendrai jamais hein et bon je vais partir du principe que le jeu va pas être suffisamment fou pour me téléfraguer deux fois d'affilée mais ça pourra arriver je veux dire c'est complètement aléatoire donc pourquoi pas enfin on va voir hein parce que c'est pas non plus évident que je puisse changer de couronne là je devrais pouvoir parce qu'il y a le container juste à côté attention à la voiture non 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 j'ai tout raté mince euh... ouais allez allons changer de couronne du coup alors du coup je vais me démodir du coup pas de cave de cristal maudite bah voilà voilà t'as la bonne solution bonne solution à tous tes problèmes je sais pas d'où venait ce tir mais écoute il m'a traversé il m'a pas tué mince je sais pas ce qu'il y avait là dedans bon alors je change ou pas le but c'était quand même de faire une partie avec la couronne du risque quoi c'est un peu c'est un peu naze de changer allez je la garde vas-y mais au moins je me suis... oh oh bah mince ah bah mince dans mon coffre il y avait un super bazooka dis donc oh bah dis donc oh bah je le prends évidemment bon bah ok ça est complètement le... la déperdition de munitions c'est à fait y'a un marteau marteau super bazooka c'est tellement bête je le fais parce que c'est trop drôle le truc de gros bourrin allez vas-y Gatlin Gatlin le gars bon bah tant pis ton marteau je suis désolé je dirais pas adieu à mon super bazooka après tout je l'ai pris dans le coffre alors le but c'est quand même de le remettre dans le coffre je veux dire j'avais... je voulais pas le prendre à la base c'est le portail qui l'a pris pour moi aaaaii qui l'a pris pour moi tout à fait paf c'est drôle Gatlin slugger lâché au niveau de big dog c'est cool hein comme quoi c'est vraiment au niveau de big dog qu'on chope les bonnes armes j'ai hésité je me suis dit ça t'a touché ou pas j'ai réessayé t'as bien fait c'est à partir de ce niveau là que tu peux choper les les arbalètes automatiques et donc Gatlin bazooka alors peut-être parce que j'ai été dans la dimension de la couronne peut-être que quand t'as fait strictement tous les niveaux normaux tu peux pas paf 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 il me repropose le marteau piqueur c'est vrai que c'est une bonne arme surtout sur le plan défensif oui oui et oui s'il te plaît paf paf alors du coup là on se casse euh ça ça cet assortiment de mutation ne ressemble à rien mais bon je vais prendre ça et non peut-être j'aimerais bien ce carrier face quoi ce serait vraiment ça qu'il faudrait alors attention avec ton super delicate te bute pas là ouais attention aux petits buissons qui bougent là il y en a un avec des yeux je vais avoir des problèmes avec les munitions assez vite là ah ah la la ah cette zone est pourrie j'arrive pas à choper des munitions non je vais le faire merde je me suis dit j'ai strong spirit c'est pas censé me tuer mais en fait les explosions sont pas strictement au même moment et donc en fait ça a fait les explosions l'une après l'autre et donc la première m'a fait perdre son spirit et donc tu peux te faire retoucher immédiatement derrière c'est exactement ce qui s'est produit bon bah c'est pourri ça pour l'instant bon c'est drôle hein mais c'est pourri je j'avais pas le choix de façon fallait que je fasse quelque chose j'avais plus de munitions j'ai tenté et on s'est fait avoir strong spirit nous a abandonné ah zut c'est dommage parce que jusqu'à maintenant la jungle ça se passait toujours bien c'est triste que cette belle série s'arrête là cette belle série de non fail dans la jungle c'est comme ça c'est comme ça on va quand même essayer de boucler un moment avec crystal ce serait cool avec la couronne du risque on essaie d'aligner les ennemis si possible oupla t'es vraiment trop nul mec oh de pire en pire c'est pas grave c'est pas grave de toute façon je vais vous garder cette vidéo ne serait-ce que pour avoir la preuve que le télé frag c'est pas un truc que j'ai inventé pour râler de manière de manière rageuse sur le jeu ça existe j'en ai la preuve non mais on va changer un peu des arbalètes parce que j'en ai marre des arbalètes allez ok donc ça aussi d'évidence c'est pas ce qu'il me faut là ce qu'il me faut je l'avais tout à l'heure c'était 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 blue blast pardon je réfléchis également au fait que la swish est une belle mutation pour se sortir de la panade avec la couronne du risque mais je crois que je vais prendre la clé à monnette du coup c'est ridicule mais je préférais garder ça mais j'ai beaucoup plus de munitions de slugger je préférais garder le laser pistol qui transperce les ennemis du coup tournevis non merci je vais vous rappeler toucher et alors les munitions ce sera pour le laser pistol parfait enfin parfait j'y vais un peu fort cet épisode est loin d'être parfait pour l'instant du coup je pense qu'il va être un peu long parce que je compte bien boucler un moment quand même au moins arriver à big bandit non 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 ça c'est fait ok à little hunter pardon ça pas ça du coup allez hop bon alors maintenant ne te fais plus toucher tu accumules un armement de munitions après tu chopes une arme d'énergie complètement goldée ou une autre arme complètement goldée et c'est parti c'est parti tout est possible rien n'est perdu à ce stage du jour hey go du coup on retournera éventuellement à la jungle alors pfff ouais si ne serait-ce que pour entre guillemets recycler ma mutation de la switch qui sinon ne fait que prendre la place d'autre chose autant aller à la jungle pour la pour la remplacer par une autre deux coups de clé molette pour un cof d'accord un déceptique ouais non 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 m'intéresse pas ok tuki il reste quelqu'un quelque part où te caches-tu lâche pleutre quoi où es-tu ah vous étiez tous les deux qu'est-ce que vous faisiez tous les deux dans le petit coin hein on sait tous hein on va pas le dire parce que bon voilà mais ah crotte fou allez clé molette dans ce niveau c'est bête donc ne fais pas oh la 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 ridicule ridicule monsieur justice le pire en pire bon c'est l'épisode du fail il y en aura un de comme ça de temps longtemps c'est comme ça on va prendre un truc avec un peu plus de patate double arme d'énergie alors que t'as plus de munitions non ce débile t'es obligé de garder ta clé molette et de pas prendre le plasma gun parce que ça consomme trop d'énergie pour les dégâts que ça fait bête hein allez encore trois comme ça je vais jamais réussir à tremplir tes pv on va jouer avec la molette jusqu'à la fin des temps oh la la ah la la on va prendre ça du coup et peut-être que je vais changer de couronne parce que j'arrive pas avec la couronne de risque ah bah si bah voilà ouais ok très bien non non garde ta couronne tout va bien tout va bien te dis-je oula attention petite flamme aaaah ce serait trop bête alors tu viens de te remettre à fond de pv perdre tes pv sur oh tir de lance flamme une salamandre par contre il va nous falloir du scarier face et ou du laser brain si on choque pas une autre arme parce que là on va pas le faire et bon il faut une autre arme parce que la clé à molette je veux dire au bout d'un moment c'est vraiment nul le réflexe ok je peux me faire toucher il y a un truc pour soigner tout va bien c'est naze mais je vais le prendre à la place de la clé à molette on permet quand même de faire des trucs comme ça c'est pas si nul hein c'est pas fantastique mais bon dans une zone couverte comme le niveau de big dog le big dog voilà c'est nettoyé il y a ah ouais ah ouais ce que j'aime bien avec le avec ce lance-grenade lourd et puis avec les autres lances-grenades un peu améliorées comme ça c'est que tu as un espèce d'effet boule de bowling sur le je crois que je préfère ça sur la grenade qui est assez sympa oui j'aurais pu prendre boiling vaine ça aurait été mal on va dire que j'en aurais pas besoin je suis apparu sur ce cristal c'est rigolo ok boom boom attention alors t'es bête parce que je crois que de mémoire ça te protège pas des lasers t'as des transformations en cristal voilà alors du coup on peut avoir c'est quand même le aaaah fichtre t'as encore essayé de te transformer en cristal devant un laser et là t'as essayé de te transformer en cristal devant un dégâts de contact c'est pire en pire bien alors j'allais dire on peut se permettre d'avoir des armes très gourmandes en munitions parce qu'on a la couronne du risque et on a back muscle ce qui fait qu'on va accumuler énormément de munitions néanmoins néanmoins un effaceur c'est marrant ça néanmoins là on est dans la mousse hein faut se guérir 8 pv avec bloodlust ça va être compliqué euh j'ai même pas assez de pv pour aller dans la dimension de la jungle ahah c'est ridicule je prends ça je suis pas trop là je sais pas trop ce que je fais je pourrais prendre le stress parce que là avec mes 2 pv ça me permettrait de survivre un peu plus longtemps je pourrais prendre ça c'est un peu naze euh je crois que je vais prendre ça tout ça allez un petit marteau du tonner un jour ce serait cool bon c'est parti on met le report hein c'est pas loin oh oh la 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 il m'a fait peur celui-là je pense que ça c'est entendu une espèce de grognement et un pv ah ah des munitions c'est bien aussi oh la 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 tu te fais peur tu joues mal c'est vraiment l'épisode où je joue mal on arrive au oh shit gelé c'est déjà pas mal problème sur cette partie bon ça ça va me gare complètement c'est pas un minic OUAIS cool arrêter les munitions c'est pas grave te fais pas toucher t'auras plus jamais de problème de munitions allez bien oh non 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 mais non mais non putain deux fois par le même ennemi mais c'est ridicule mec oh la la écoute il y a des jours où ça va être aujourd'hui c'est un jour d'évidence sans aucun skill strictement strictement aucun quoi tu sors rien de joli aujourd'hui à part un téléfrag ça c'était beau c'était drôle en tout cas je sais pas si c'était beau mais c'était drôle change ta couronne tu t'ennuies depuis tout à l'heure merde qu'est-ce qu'on va se prendre comme couronne du coup je sais pas moi ça te one shot pas je l'étonne nan 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 y'avait peut-être des munitions là bas oh la la ou des points de vie plutôt hum 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 on est tard dans la partie je pourrais je pourrais faire ça pour voir un peu je pourrais aussi faire pas de couronne je pourrais aussi faire couronne des malévictions non je sais pas trop quoi faire là est-ce qu'il y a des couronnes qu'on a jamais eu avec cristal ça je pense que je l'ai jamais eu mais ça c'est pas le moment je crois quoique c'est un peu comme la couronne du risque oh allez vas-y je sais pas je sais pas ce que je fais là mais on va tester des trucs pour finir cette vidéo probablement que je vais mourir maintenant alors là je vais pas réussir du tout à faire le ménage avant que little hunter arrive ah la 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 ça va pas du tout ah idiot la nouvelle c'est que t'es mort normalement là ah voilà c'est bon du coup on l'a battu c'est le gg ouais ça ira bien pour aujourd'hui objectif simple pour aujourd'hui little hunter c'est le gg voilà c'est tout maintenant c'est du bonus tiens le chien attrape la balle qu'est ce que c'est que ce chien qui a peur des balles attrape je te dis mais chiantoutou cra ça me met pas à fond presque oh oui ça y est ok cool donc on va regagner ce tronc spirit au prochain niveau parfait et alors y'a plus d'histoire de que je vais avoir plus de drop de munitions du coup mais ça c'est pas oh 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 comme tu es joueur mon petit juju de tirer une grenade d'ourbe comme ça sur un ami qui te fonce dessus mais t'es enfin joueur c'est un synonyme de suicidaire en fait dans cette situation euh j'aime pas les mutations que je me propose depuis tout à l'heure non non pfff je sais pas je vais prendre ça c'est ridicule non je vais prendre ça allez hop je voudrais scare your face et trigger fingers en fait c'est ça qui m'a t'es vraiment très très joueur là encore une fois faut pas dire suicidé bien bien allez j'essaie de jouer un peu avec ça quand même parce que on va lui garder un peu de munitions du reste pour putain boum c'est bon tout à fait boum le 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 y'a des gens ah non ah j'étais eu toute façon à partir du moment où la distance entre lui et moi était trop faible euh j'étais eu il allait me de toute façon m'éclater au visage après là où j'étais complètement débile c'est que j'avais regagné strong spirit j'aurais dû l'éclater moi-même ça m'aurait mis à 1 pv j'aurais survécu alors que là du coup je me suis laissé non seulement éclater au visage mais en plus après touché par un ennemi ce qui m'a tué euh écoute c'était l'épisode du fail bah écoute les autres étaient bons celui-là est plus mauvais ouais ça tourne hein c'est le rock skill qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux c'est comme ça euh on fera peut-être mieux la prochaine fois ou peut-être que ce sera pire au contraire j'en sais rien en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu quand même et je vous dis à la semaine prochaine normalement puisque j'ai décidé Nuclear Throne ça devrait être toutes les semaines maintenant euh pour un nouvel épisode de Nuclear Throne et d'ici là les justiciers portez-vous bien ciao 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 ciao